Situation toujours extrêmement tendue en Côte d'Ivoire où les mutins semblent s'organiser. Ils ont constitué ce matin un comité de salut public. Le président déchu Henri Conan-Bézié serait réfugié dans un camp militaire français. Paris s'apprête à renforcer son dispositif militaire en Côte d'Ivoire où les troupes françaises ont été mises ce soir en état d'alerte maximale afin d'être prêtes à protéger les 20 000 ressortissants français qui y vivent. Reportage de nos correspondants permanents en Afrique, Éric Meunier et Roger Mott. Les patrouilles se multiplient à Abidjan. Les suspects sont interpellés, fouillés, voire arrêtés. Le nouveau pouvoir des militaires tient absolument à montrer qu'il a la situation en main. Il faut dire que la nuit dernière, la première sous couvre-feu, les pillards, civils ou soldats incontrôlés s'en sont donnés à cœur. Désormais, la consigne est claire, la fermeté et ce soir, après 18 heures, le tir sans sommation. Le nouvel homme fort du pays, le général Robert Gueye, a présenté en fin de matinée un comité de salut national de 10 militaires, tout en continuant à négocier au téléphone avec les autorités françaises un départ rapide du président Desjus. Vous avez un service de renseignement extrêmement développé. Vous pouvez vous renseigner en ville, les gens ne sont pas contents qu'on laisse partir Bédié. J'ai dit, attention, lui Bédié, il peut partir, mais que l'ambassadeur ne permette pas un instant que ce ministre-là parte avec Bédié. Il n'a aucun résisté. Ah oui, ça c'est clair. Il n'a aucun résisté. Oui. Le général Gueye a promis la formation prochaine d'un gouvernement de large consensus. Les leaders de l'opposition, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, toujours absents du pays, sont invités à y participer. Nous allons balayer la maison. Mais cette maison, quand elle va être propre, c'est eux qui vont s'installer. Donc il faudrait déjà qu'ils soient associés. Ils seront largement associés. Les militaires ivoiriens ne semblent avoir qu'une hâte, entrer d'ores et déjà dans l'après-Bédié. C'est le message délivré par le général Gueye aux autorités françaises et aux diplomates américains qui l'ont rencontré dès cet après-midi.